bonjour à tous on continue cette découverte de stalker 2 art of shornobyl là je suis en train de regarder un petit peu comment fonctionne le système d'amélioration d'équipement lorsque j'avais aidé le soldat du monolithe il m'avait donné une couche en caoutchouc je vais essayer de voir un petit peu où je peux la placer comment ça fonctionne donc il faut d'abord avoir des certaines améliorations avant de pouvoir installer une autre et je suppose que là c'est la première et là c'est la seconde donc avant de pouvoir faire ça il faut que j'ai revêtement synthétique on le voit ici plus l'argent ici on voit ce qui est gagné par cette amélioration je suppose que c'est cumulable donc là c'est 15% plus et là c'est 20% en plus des 15% donc je suppose que c'est 35% parce que si c'est seulement 5% de plus que la première amélioration c'est un petit peu l'arnaque même si c'est toujours mieux que l'amélioration c'est quand même peut-être pas très 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 rentable surtout qu'on voit le tarif ici de 6000 coupons faudra voir ça alors après c'est que je ne vois pas du tout et la couche en caoutchouc couche en améante histoire de choper le cancer constantant qu'est ce que c'est que ça silicone tenue métaramide d'accord mais il n'y a pas de il n'y a pas de caoutchouc en contenu en supplémentaire alors soit c'est peut-être pour un masque soit c'est pour une meilleure armure en tout cas je ne peux pas faire grand chose avec ma tenue de cuir donc bon bah on va gagner notre argent le peu qu'il nous reste objectif c'est ce c'est réparer le fusil le tos donc oui on va le réparer mais ça m'a pris tout mon argent il reste lui à réparer histoire histoire d'avoir une arme anti mutant et une arme anti stalker militaire et compagnie ça j'ai ça qui traîne et après il faudra investir dans du matos comme un masque pour résister un peu plus aux radiations et autres produits chimiques bon 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 alors ça m'ennuie un petit peu de ne pas avoir de mission random qui apparaissent sur la carte pour pouvoir se faire du fric j'ai vraiment peur qu'on soit limité à des missions pré scénarisées c'est une crainte que j'ai parce que ça le jeu perdrait beaucoup beaucoup d'intérêt s'il n'y avait pas des quêtes radiantes qui nous envoyait un petit peu à gauche à droite est ce qu'elle se débloquerait plus tard est ce qu'elle se débloquerait qu'avec certaines factions avec certains personnages un petit peu comme dans fallout 4 une fois encore je vais prendre ce jeu là en exemple parce que c'est à mon sens le plus prégnant aujourd'hui et peut-être qu'il faut que je contacte certaines factions que je débloque les personnages et qu'après eux me proposeront des quêtes radiantes qui sont à la finie pour se faire de l'argent et là je suis trop tôt dans l'histoire pour le faire c'est possible en tout cas on va continuer à s'intéresser aux missions annexes comme ça on se fait un petit peu d'argent on fait un petit peu de de contact et on va un petit peu si d'ailleurs ces missions peuvent influencer ou pas la relation qu'ont certaines factions avec nous comme par exemple ce qu'on a fait récemment entre choisir entre les stalkers et le monolithe pour voir un petit peu si ça a un impact ou pas sur sur nos relations avec ces salopards parce que je n'apprécie pas trop les stalkers là je les trouve très très antipathiques est ce que je peux te donner mon flag ou est ce qu'il faut que je le balance dans la nature comme un gros pollueur que je suis on peut même pas faire clic droit donné c'est dommage niveau munitions j'ai un peu moins de deux chargeurs je sais pas si ça prend en compte des munitions que j'ai dans l'arme bon niveau 9 mm je suis quand même pas mal équipé si jamais j'ai plus de balle pour mon AK j'ai toujours ma petite viper ma petite mp5 qui fera le travail on va parler à ce monsieur là il va me demander d'aller dans le champ de coquelicots je sens que c'est encore un plan foireux mais bref mais c'est quoi le champ de coquelicots si tu me dis c'est un champ avec des coquelicots je te frappe pas des choses dehors et sinon quoi d'oeuvre dans la zone il va me demander si je te souviens de faire quelque chose d'objet ok il va me demander quel est ce que tu as fait nous avec les parents quand nous avons été évacué à l'époque de l'année 1986 nous avons eu un icône de la famille ma mère et elle ont appris à la mort Comment ça tu ne peux pas le récupérer tout seul ? Tu ne viens pas dire que tu avais des réflexes de stalker ? Il faut encore m'en voir récupérer une saloperie au risque de ma propre vie où se trouve la cave à Ligune. Si en même temps il ne fait aucun effort pour me dire comment ça se situe, t'as vécu là, tu me l'as dit, donc je ne sais pas moi, c'est dans la cave, côté droit de la maison quand on arrive, c'est derrière, devant, dans un bâtiment à côté, sous une grange, c'est plus clair quand même, c'est fou ça. Ok, donc c'est vraiment une zone hantée. Pour le coup, ce n'est pas une maison hantée où on donne un nom, on ne sait pas trop pourquoi, là c'est vraiment une maison hantée. On va entendre les fiches, les pleurs et les paroles des décédés. Bon ben je vais accepter, juste parce que c'est un RPG et je suis destiné à être une loque, un béni oui oui, et que j'essaye de bien me faire voir, même si lui il n'a pas l'air d'être très bien vu par les autres stalkers. Ça fera toujours un contact supplémentaire. Il me faut de l'argent. Ça coûte sans doute très très cher les boissons énergétiques, donc je ne vais pas les acheter. Je vais voir ce que j'ai en stock ici. Je ne sais pas si j'en ai stocké. Si, parfait. Bon, j'en ai huit, ce n'est pas énorme, on va faire avec. Alors j'ai passé le jour au FSR, parce que j'ai l'impression que le DLSS a plus de problèmes. Le FSR est plus net. J'ai l'impression qu'actuellement il y a moins de soucis avec l'herbe dans les grands décors ouverts. C'est plus sombre que le DLSS, donc dès lors que le jeu est sombre, là on y est encore plus. Donc je vais laisser la chance au FSR de faire son travail. Au niveau des performances, on est plus ou moins similaire au DLSS. Au niveau des textures, ça ne me choque pas plus que ça. J'ai quand même l'impression que les textures sont un peu moins lisses. Mais ça peut aussi être plus joli d'avoir un peu plus de granularité au niveau des tenues par exemple. Bon, je vais sauvegarder. On va partir au casse-pipe. Si je ne me trompe pas, c'est vers là. On va peut-être éviter de passer par là, parce que je sens qu'il va y avoir des saloperies. J'ai essayé de passer, je suis le chemin. Ensuite je suis ce chemin-ci. Et une fois qu'il arrive au cours d'eau, je loue le cours d'eau et je monte ici. Donc ça j'évite possiblement les zones un petit peu risquées. Je prends mon fusil de chasse. Je crois que j'ai plus de chance de croiser des mutants que des stalkers sur le chemin. Ça fait plaisir de retrouver cette ambiance, mais en HD. Franchement, cette sensation de profondeur du monde ouvert, ça change tout, ça change tout, ça change tout. Mais je pense qu'Anomaly a encore de longues années devant lui. Parce que j'ai, déjà d'un point de vue optimisation, le temps que le jeu soit optimisé, pour que la majorité des gens puissent y jouer, ça va prendre un petit temps. Je ne sais pas, cette histoire de quête radiante que je n'ai pas vue, ça me fait un petit peu peur. Parce que pour moi, ça fait partie intégrante du monde, de l'univers. Du bac à sable qu'offre Stalker. Je ne sais plus si dans Call of Pripyat et dans Keir Sky, il y avait des missions radiantes. Pour moi, oui. C'est sûr, pour Shadow of Chernobyl, ça, il y en avait. J'espère, en tout cas, que dans celui-ci, il y en aura également, même si, bon, ça demande du travail. Je ne sais pas si ils ont eu le temps de le faire. Et voilà. S'il n'y a pas ça, mauvais point. Donc là, je ne suis pas du tout le schéma que j'ai dit. Là, je suis en train de longer le complexe que je préférais éviter. Je vais vérifier, donc je suis là, s'il n'y a pas des choses qui bougent. Mais j'ai quand même un truc qui me tourlupine un petit peu aussi et qui n'irait pas forcément dans le sens du jeu. C'est le Alive 2.0. Je vois de plus en plus de gens sur les forums se plaintent que les ennemis se spawnent littéralement devant eux. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir également vécu ça. Non, mais ils sont deux, en plus. Mais il y en a deux. Par exemple, que ce sensu-là n'était pas en train de se déplacer dans la zone pour atteindre un point d'atterri comme c'est le cas avant. Mais que vraiment, on arrive dans une zone. Et comme un RPG, il y a le truc qui spawn. Et ça vous spawn dessus, sans prévenir. C'est pas ça le Alive normalement. C'est pas du tout ça. Et j'avoue que c'est un petit peu une crainte que j'ai. C'est qu'ils n'aient pas pu mettre en place ce qu'ils voulaient faire avec le système Alive et qu'ils ont fait un système D qui peut déplaire. En tout cas, tomber sur deux sensu comme ça en pleine journée, c'est violent. Je rappelle qu'on est dans une zone du début. Alors, dans la zone, on peut rencontrer des créatures assez rares, même dans le cordon et compagnie dans les zones débutantes. Mais là, déjà, avoir une sensu, c'est compliqué. Mais en avoir deux coups sur coups en difficile, c'est limite impossible. Donc je vais me décaler. Je vous avoue que j'ai peut-être dégagé la boussole au-dessus parce qu'elle réagit quand il y a des ennemis qui me repèrent. Et moi, ça retire l'aspect menace. Je suis au courant qu'il y a quelque chose de potentiellement risqué et je préfère avoir quelque chose de plus réaliste et immersif. Voilà, ça maintenant, je connais. Voilà. On rentre en immersion. On reste la vie. Ouais, la vie, je peux la garder. Surtout que ça disparaît après quelques instants. Donc ça, ça ne me dérange pas. Et comme ça, si jamais je dois chercher une mission, hop, il suffit juste d'ouvrir le PDA et ça y est. Il y a une planque là-bas qui pourrait être intéressante de fouiller. Donc là, par exemple, je ne sais pas du tout si les deux sensus sont encore là ou si c'était juste une rencontre aléatoire qui m'est popée dessus. J'avoue que je suis très, très curieux de savoir comment fonctionne ce système de live. Pourtant, quand on a été fouiller la planque dans l'hélicoptère pour la première mission, la radiation, on a vu un groupe de bandits qui se déplaçait. Donc ça, ça semble être de le live standard. Mais là, peut-être que c'est aussi un système bizarre. Ou est-ce que c'est la portée de détection, de vision sur le jeu qui est très, très basse pour des raisons d'optimisation. Le résultat, on ne va pas à plus de 10 mètres. Et donc, on croise des gens qui sont en réalité en train de se déplacer. Mais vu qu'on ne les a pas vus de loin, on a l'impression qu'elles nous popent dessus. C'est très étrange, très, très étrange. Je trouve que ça casse un petit peu en immersion parce que normalement, on est censé pouvoir observer des gens de plusieurs centaines de mètres. Par exemple, si je vise là, normalement là, tout au bout, s'il y a des ennemis, on devrait les voir. J'avoue que ça aussi, il y a des choses à retravailler. Il vient de mourir là. Oh, ça grouille. Et ça saute très haut cette fois-ci, ces trucs-là. Regardez comme ils sont devenus intelligents. Bon, je te vois Grotta, je ne suis pas sûr de te faire beaucoup de dégâts en tirant de la jambe. Est-ce qu'on pourrait rentrer dans la maison et se mettre à l'abri ? Ah là, ah là, ah là, et un quatrième, je ne sais où. Je vais combattre cartouche. Pas assez. J'aurais dû faire le plein. Il y a juste trop d'argent et de munitions. Le short coquelicot est juste là. Vu que c'est un événement, il s'en devrait-il scripter possiblement lui à des choses intéressantes à récupérer. Est-ce que je peux grimper sur le toit du puits ? Allez, j'essaye. Non. Je l'ai eu. Allez, allez, allez. Je cours. Recharge. Je ne peux pas courir en rechargeant. Cours. Pas aussi. Saute. Ça les perturbe quand tu es là. Une seule cartouche. La trogne. Des balles planquées. Et de deux. Plus de munitions. Il ne me reste plus que des armes qui ne sont pas faites pour. Ça, j'abandonne. Ça me malourdit. C'est parti. Ok. Je vais faire du coup par coup. Ah, le petit détail. On voit le S qui dépasse. Et quand le truc est dessus, ça veut dire single. Là, c'est auto. Bon, là, on ne le voit pas. Donc, pour cette arme-là. Là, ça doit être rafale. Et là, c'est single. Je me laisse que je peux tirer dessus. Prêté. Le tourneur bourrique. Recharge. Là, on est en immersion. Il faut mourir à un moment. Bah, dis donc, il est mort en sautant. Je ne sais pas où il a atterri. D'abord, je vais fouiller ton pote. Excuse-moi. Il s'appelle la clé. Je pense que... Hop. Je vais charger. Je prends ça. Le petit PDA. Qu'est-ce que ça donne ici ? PDA d'un stalker tué par des mutants. Un PDA partenaire stalker a tenté de protéger sa plan qu'elle ait des symboles radioactifs. La russe est avérée d'efficace contre les mutants qui l'ont déchiqueté à mort. Je veux bien, mais... Et quoi ? Est-ce que j'ai une nouvelle plan qui est apparue ? Peut-être. Je ne me souviens pas qu'il y en avait une ici et là non plus. C'est maintenant si jamais un PDA ramène autant de plan que c'est intéressant. Oh, t'es qui toi ? As-tu peur de quelques croque-morts ? Ouais, mais il a raison d'avoir peur. Même toi, tu devrais avoir peur. Enfin, c'est à peine si t'as pas aisé toutes tes missions dessus. Ils sont super forts, les croque-morts, dans ce jeu. Ça change de ce qu'ils sont d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais quel trou de balle ! Et les marques aux oeufs de toi ? C'est un p'tit psychopathe, lui. L'avenir. Dimon, le malade, je me demande si on va le recroiser plus tard, lui. Et on va pas non plus massacrer tous ceux qu'on croise. Encore une fois, on a recroisé un stalker, c'était un trou de balle. Ça se vient ridicule. C'est eux les méchants dans cette série. C'est pas les monolithes, c'est pas les militaires, c'est les stalkers. Même les brodilles ont l'air moins salopards. Ok. Il y a pas mal de choses. Il n'est pas venu ici pour rien. Il faut aller le reste des grands, je vais voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres choses à récupérer. Ah, bah tiens. Il y a une boisson énergétique, ça nous sera sans doute très très utile pour le champ de Coquelicot. Je suis étonné que dans un endroit un petit peu caché comme ça, il n'y a rien de tout à prendre. Il y a déjà la nuit qui tombe, c'est pas possible ça. Oh, quel enfer. Ah, votre cas. Ah, j'entends l'appel du croque-mort qui arrive, possiblement pour toi. Par contre, ça m'ennuie vraiment de ne plus avoir de chevrotine. Bon, j'ai sauvegardé. Il commence à avoir pas mal de sauvegarde. J'ai pas certain que passer au niveau du champ de Coquelicot la nuit, c'est une bonne idée, mais il fait nuit tout le temps. J'ai l'impression d'avoir vu un éclat lumineux là-bas au bout. C'est une luciole. Bon. Il y a croque-mort tout près, faut pas trop traîner. Ah, le monsieur est là. Et ici, il y a une planque de la maison juste en face. Je vais essayer de la récupérer, la planque. C'est pour ça que là, je ne suis pas vraiment dedans. Et que j'ai le loisir de pouvoir chercher. Il doit être là-dedans. Voilà. Il n'y a rien. Je suppose que c'est à l'étage. Ouais, c'est ça. Oh, de la chevrotine. Oh, combien de balles ? Oh là là, va cartouche. Oh non, j'ai... Oh, ça c'est qu'elle a assez vite pété. Elle était même un peu en jaune. Oh, quel enfer. Je vais devoir prendre 3 ou 4 armes de chaque type pour avoir des armes de rechange, j'ai l'impression. Alors. Oh oui. Plus besoin de me presser à réparer cette arme. J'en ai trouvé une neuve. C'est parfait. Ça, j'ai quand même la gardée parce que justement, j'aurais besoin d'une arme de rechange. J'ai fait le con, c'est mon arme. C'est mon habitude de jeter ce qui est pété. Recharge. Recharge. Voilà. Parfait. Ah, super, super, super. Bien. Je sauvegarde. Une bonne chose, ça. Ça, ça me met de bonne humeur, ça. Parfait. Un objectif accompli sans que ça m'écoutait quoi que ce soit. Il est dans la maison ou il est derrière la maison ? Il est dans la maison, il est dans la première maison. Parfait. Ok, le voilà. Je te pique ton saucisson. C'est le prix AP pour ne serait-ce que pouvoir me parler. Bon, je te pique ton sac. Ah, il y a rien dedans. Bon, lui, il a l'air sympa. Ça change. Pourquoi est-ce qu'il est si dangereux ? Il parle dans ma tête. Par télépathie. Ah non, c'est moi qui parlais. Pardon. Je crois que c'était lui qui me parlait. Donc, c'est des ondes de psy en plus. Donc, ce n'est pas tout que ça te rend faible. En plus, il y a des attaques de psy. D'accord. Donc, même si je me gorge de boissons énergétiques, sur le long terme, je peux commencer à avoir des problèmes et à mourir. Donc, il faut faire vraiment très attention. Mais si tu vis du fait de piller les morts, comment ça c'est que tu viens m'aider ? C'est ton intérêt de me laisser crever, non ? Oh, c'est une mission qui n'en finit pas. Alors, clairement, je n'ai pas l'argent. Donc, c'est foireux de ce côté-là. Je n'ai plus le curseur de la souris. Ah, donc, son travail applique que j'aille dans le champ de Coquelicot, mais c'est foireux, mais c'est foireux, ça. Moi, je pensais justement pouvoir faire ça pour éviter de devoir comme ça courir à gauche, à droite. Mais là, je vais devoir courir à gauche, à droite pour lui. Bon. Alors, est-ce qu'ils sont morts ? Ah, ça fait un paquet de cadavres, donc il y en a beaucoup à aller looter. J'accepte. Bon, finalement, je le trouvais sympa, mais il n'est peut-être pas tant que ça. Bon, je suppose que je peux piquer le matos et ne pas te le donner. Ok. Tenez, allez faire ça la nuit, c'est encore mieux. C'est grand, regardez-moi tout ça. Oh là 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 là. Moi, comme un idiot, j'ai retiré il y en a cinq. Un qui est juste là. Bon, je vous avoue que pour le coup, j'ai peut-être juste réactiver la boussole parce que j'ai la flemme. Et que clairement, je me mets des bâtons dans les roues pour pas grand-chose. On l'interface est là. J'avais une mission, je ne pense pas que ce soit ça. C'est ça. Voilà. Ça, au moins, le temps que ça dure, là. Il n'y a rien, semblerait-il. Je ne sais pas si on peut péter les caisses. Non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me pompe mon énergie. Et c'est clairement ce qu'il y a le plus important ici. Si je recule, je récupère un peu plus vite ma force ou pas ? Non. Bon, j'ai mangé un morceau. Je crois que j'en aurais besoin. Je n'ai toujours pas eu ma jauge de bouffe. Je vois quand j'ai faim, mais je ne vois pas la quantité de nourriture nécessaire. Parfait. Bien. Je fais le grand tour. Il y en a qui est un peu plus accessible. Non, arrête de courir. On prend son temps. On prend son temps. Ok, ok, ok. Oui, oui, mais je suis parti. Bon, ça doit arrêter que les armes que je dois looter soient pétées. Donc, ça m'arrange. Ça, ce n'est pas de la perte. Je peux même récupérer des munitions. Maintenant, j'espère que je ne dois pas non plus donner des munitions comme ça. Ce serait dommage. Le prochain est où ? Ok, deux à côté de la maison. Je crois que je vais d'abord aller récupérer celui-là. Et puis, j'irai récupérer celui-ci. Ce n'est pas le chemin le plus optimisé, mais je préfère m'occuper de ce qu'il y a le plus éloigné du centre avant de plonger au cœur même de ce bordel. Parce que même sans être dedans, on est quand même affecté par le champ de Coquelicot. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Là, ça me fait quand même penser qu'il y a le alive qui fonctionne. C'est des gardes qui ont la pression. On est allié ou ennemi ? Parce que les militaires, ils nous tirent dessus, ok. Mais les gardes, ce qu'on trouve dans le village. Bonjour. Ça va, ils sont gentils. Ok. Bon, en tout cas, lui, il ne me tire pas dessus, mais il a l'air d'être un petit peu à la traîne par rapport à son groupe. Donc, je vais voir un petit peu ce que je peux faire avec eux. Donc, vous, vous vous dirigez vers le complexe. Pas de parler. Ok, à ton officier, je suppose que c'est celui qui a la tête de la colonne. D'accord. Il n'y a même pas de mission, il n'y a rien, quoi. J'ai même pas d'option pour, possiblement, leur demander plus de choses que quoi de neuf. Normalement, il devrait avoir plus de propositions, donc. Est-ce qu'il faut que j'avance dans l'histoire principale ? Pour le moment, ça fait un petit peu vide, par rapport à ce qu'on a l'habitude de retrouver dans la licence. Et je parle même en mettant Anomaly de côté. Parce qu'Anomaly a racheté pas mal de choses. Même pour un stalker lambda, là, ça me part un petit peu léger. Un arbre, là. Je suppose que c'est cet arbre-là. Je vois pas de corps. Ah, c'est peut-être pas celui-là. C'est peut-être à côté. C'est ici ? C'est juste un squelette, il n'y a rien à looter. C'est que c'est pas le bon endroit, c'est que c'est à côté. Et j'aurais dû simplement aller là-bas et courir en rond. Ça aurait été plus simple. C'est peut-être là. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, il a quoi, lui ? Ah, il a pas de munitions. Sérieux ? C'est dommage. Bon, et 2-2. C'est alors là, on en a pour 50 ans, ça promet. Le troisième. C'est près d'une ferme, d'une grange, je ne sais quoi. Ça doit être là-bas. On va faire le grand tour, une fois encore, et on va voir l'endroit le plus simple pour y aller. en courant et son temps comme un dain. On n'oublie pas qu'on peut se faire attaquer également par derrière. On ne sait jamais. On peut reposer des sangsues, des croque-morts, des chiens. On va voir même pire encore. Alors, les peta qui one-shot, c'est celle-là ? Ça doit être ça, parce que marcher là-dedans, ça n'a pas l'air d'avoir été si violent. Donc, c'est ce côté de cette façade-là. On sauvegarde. Allez, au cours, 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 au cours. Je ne vois rien, je ne vois personne. C'est à la maison. C'est à la maison. Je ne vois pas où je suis. C'est quel enfer. Je ne peux pas chercher, ça ne marche pas. Ah, mince. Ah, le troll. Oh, non. Moi, j'ai pété la porte. Par contre, on est en mode somnambule. Donc, là, on vient d'être... Je ne sais pas. Est-ce que c'est une sorte, comme si j'avais perdu une première fois et qu'il m'a fait ça ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je peux possiblement être téléporté dans un autre endroit plus profondément dans le champ ? Comment je dois prendre cette séquence ? J'ai quand même l'impression que c'était scripté, parce que je n'avais pas appuyé sur F. Ça ne réagissait pas. J'ai l'impression que... Ouh là. J'ai l'impression que c'est fait exprès. Attention. Court, 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 court. Pour le moment, je n'utilise pas les basses énergisantes. Je n'en ai pas trop l'utilité. Là, parfait. Ouf. Aller, on se casse. Aller, 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 aller. Ok, je crois que c'est bon. On revient de loin, mais ça passe. Bon, maintenant, je pense que là, je vais devoir utiliser les basses énergisantes. Pas le choix. Parce qu'on va devoir aller encore plus loin que ça. Comme d'hab, pas de munitions. Pas de chance. Menu rapide. Voilà. Alors, pour le coup, il faut que je refasse ce chemin-là et il lâche court. Déjà, ça devait bien se passer. Je pensais que ça allait être plus violent que ça de traverser comme ça le champ au cliquot, mais non. On a largement la possibilité d'aller plus profond que ce que je pensais. Donc, je vais pouvoir repasser par où j'ai commencé. Et hop, on va par là. Et c'est toujours la nuit. Pourtant, je prends des plombes. J'ai vraiment l'impression d'avoir une demi-heure de nuit pour 10 minutes de journée. C'est pas fou. C'est vraiment pas ouf. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas bien réglé dans les paramètres. À ce moment où je dis ça, que le soleil se lève. Mais bon, pour combien de temps ? 10 minutes, un quart d'heure. On va éviter de tomber. Il y a encore des pétales et je tombe. Génial. Je sauvegarde pour éviter de... On va taper le contour. Allez, c'est parfait. On fonce. On voit que c'est là. Et dedans. Je n'ai pas trouvé le deuxième. Ah, j'ai eu assez. Ah, découvert dans le placement de la cave à légumes avec l'icône orthodoxe. Ah, ok. Je crois que c'était deux cadavres côte à côte. Mais donc, il y avait quatre corps à récupérer. Ok. J'ai fini la mission secondaire. C'est parfait. Il n'y a toujours pas de munitions. Dommage. On va ramener tout ça. Ok. Bon, ça va. Je suis pas tenu de la pire. Ah là, j'ai tes trucs. Mec, c'est toi qui vas m'y envoyer. Comment ? Commence pas. Oh non, il me prend 60 cartouches de PS. Oh, mais ça coûte la peau des fesses. Alors, autant les AK, ça ne me dérange pas de te les donner. Mais alors là, les munitions. C'est quand même pas mal. C'est vrai que je pourrais lui ordonner. Maintenant. Vu la situation. Est-ce que je ne pourrais pas essayer de trouver le truc moi-même. Vu que j'ai un petit peu tâtonné le terrain. Pourquoi je n'irais pas faire le travail sans avoir à payer ? Moi, je pense que ça se joue. Et je pense que c'est dans ce bâtiment-là. Vu que c'est là que c'est affiché. Donc, c'est une cave à légumes. Une cave, ça peut se trouver autour du bâtiment. Dans le bâtiment. Je ne pense pas que ça se trouve à l'extérieur. Parce que je ne vois aucune structure un petit peu qui dépasserait du sol. À part que je me retrouve bloqué. C'est une sorte de maison de Hobbit qui traîne sur un petit monticule. Ah, ce n'est pas ça que je voulais. Ah. C'est ça. Oh, le couillon. Allez, il va. Je vais mourir en essayant. C'est pour le fun. Sable orthodoxe. Pas de sable orthodoxe. Je ne le trouve pas. Je sens que ça va être un truc au plein milieu de la pompe-part. Je teste. Si je meurs, ce n'est pas grave. Ouh, ouh. Ah, mais c'est pété. Dès qu'on est touché par les pétales, on est téléporté, en fait. Ok. Bon, je sens que c'est un truc qui met de la pompe-part. Bon, allez, j'accepte de te payer. On va jouer fair play. J'ai tenté. Je me suis fait douiller. Ce n'est pas grave. Bon, je lis par ces 60 cartouches. J'aurais pu mettre très utiles. Et comme ça, en plus, je n'ai pas à sacrifier un médicat pour rien à cause d'un problème de touche. J'ai vu. Oui. J'ai pris des troupes, tout ce que tu as demandé. Ouh. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est bel et bien au milieu de la pompe. Je vais faire le tour et je vais passer comme ça. C'est horrible. Alors ça, c'est la nuit et quand c'est la journée, c'est quand même éclaté au niveau lumineux. Il y a une bombe nucléaire qui va exploser. En fait, je suis mort, je suis dans le paradis, je ne le sais juste pas encore. Enfer et de la nation. Ça perd de se calmer. En plus, il y a le lucyclone. D'accord, d'accord. Top, 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 top. Sors du PDA, s'il te plaît. Il ne sort pas son PDA, il est chiant. Allez, prends ça. Allez, on y va. Ah oui, allez, d'accord. Là, il y a des proches. César. Allez, on remonte. Et quelle idée d'aller cacher ces légumes si loin. Bon, là, j'avoue, je ne comprends pas un truc logique par rapport à l'histoire. Lui, il connaît la cave à légumes. Il l'a cartographiée, il donne son information, il l'a vend et tout. Mais si ça l'intéressait, cet idole, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas pris ? Il a déjà été dans cette cave à légumes, je parie. Donc pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas pris ? Parce que quelqu'un s'y intéresse, monsieur veut la récupérer. C'est un possesseur possessif, c'est ça ? Dès que quelqu'un veut posséder quelque chose, tiens, une planque. Monsieur veut l'avoir, quoi. C'est cool, j'ai une planque purement par hasard. C'est un mec chelou encore. Je ne crois que des stalkers qui ont envie d'être tabassés. Je perds fort l'humanité dans cette zone. Bon, je vais sauvegarder. Je suis juste que de savoir ce que c'est comme un. Je vous avoue, je ne sais pas du tout si je vais la donner à ce mec-là ou à l'autre. Mais je suis tiré dedans, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada, je ne sais pas ce que c'est ce mec-là ou à l'autre. Je ne sais pas ce mec-là ou à l'autre ou à l'autre. C'est quoi l'arme ? Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'il y a une petite manche. Il y a un petit manche, c'est ça ? Et la durée de vie est pétée. C'est... Oh là là. Ça, je suis sûr que je peux trouver ça dans la nature un meilleur état. Il aimerait tester un truc. Voilà. On pense à ses intérêts avant tout. Voilà. Voilà, voilà. Les intérêts avant tout. J'ai un problème, je ne peux plus ouvrir mon PDA. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je ne peux plus aller... Je n'ai plus de PDA. Je ne sais pas si c'est un bug et c'est normal. Bon. Voilà, tu arrêteras de piller les gens et de te foutre la gueule du monde. Comme ça, je touche le jackpot des deux côtés. Ça vous, je ne sais même pas si ça a une influence au niveau du karma. Parce qu'avant, il y avait un système de classement de stalker avec le karma. Est-ce que tu étais bon ? Est-ce que tu n'étais pas bon ? Là, il n'y a plus le cas. Là, je n'arrive même plus à ouvrir du tout mon PDA. Et ça me perturbe. Là, la touche aurait sauté. Qu'est-ce que... On s'est payé. Ouais. Ah, bah maintenant, ça fonctionne. Ouais, c'était bien et bien un bug. Donc, si jamais vous avez un problème et que vous ne pouvez pas ouvrir votre PDA, il faut juste reconfigurer la touche. Et subidement, ça fonctionne. Alors. Hagman. Il y a une nouvelle commande. Même marché. Mais il me faut le double de munitions. Elles se vantent comme des petits pains. On a des rongeurs partout. Pas mort. D'ici une semaine, j'aurai tout arrangé. T'endors pas. T'es mon principal fournisseur. Ça n'arrivera pas. J'ai un plan. Ok. Il sait qu'il y a une cache, là. Et je crois que c'est la cache que j'ai fouillée tout à l'heure. Limon le malin prend quatre panneaux et met les près de cette cabane à côté du bâtiment. On va installer une planque là-bas. Les débutants ont tellement peur des radiations qu'ils ne s'approcheront pas à moins de 10 mètres. La statue qui bouge, ça on connaît. Ok. J'ai trouvé une clé, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait pour l'utiliser. Est-ce que c'est celle-là qui ouvrait le truc ? C'est possible. Bon, je vous avoue. Je ne sais pas si je vais faire cette sphère où je massacre tout le monde. Je pense que c'est le plus rentable. C'est de tuer lui. Après avoir récupéré le flingue. De toute façon, qui est une grosse arnaque parce que ce flingue est cassé. Et puis aller redonner ensuite l'idole de l'autre côté. Et c'est sur cette vue où on voit enfin le champ de Coquelicot en plein jour, beau et resplendissant, qu'on va pouvoir se laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour plus de stalkers et d'autres jeux. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501